Quoi d'autre ? Deuxième point, focalisation. Focalisation, c'est où vous mettez votre focus principal, où vous mettez vos pensées en principale. Est-ce que vous vous focalisez sur le passé, sur le présent, sur le futur, sur les problèmes, sur ce qui peut arriver au pire, sur ce que les gens pensent de vous ? Ou est-ce que vous vous focalisez sur ce qui peut être fantastique, ce qui peut vous arriver de merveilleux dans votre vie ? Est-ce que vous vous focalisez sur le futur, sur le présent, sur les bonnes choses, que vous avez dans votre vie, à quel point votre partenaire ou vos enfants sont fantastiques ? Vous avez tendance à focaliser sur ce qui ne va pas bien. Votre point de focus, de focalisation, celui où vous passez le plus de temps, ou la majorité du temps, va déterminer une émotion, une énergie en mouvement. Si vous vous focalisez sur toujours ce qui ne va pas bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne voyez même pas les solutions. Au passage, notez ça attentivement, vous ne pouvez qu'avoir une pensée à la fois. Vous ne pouvez pas penser positivement et négativement en même temps. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur le futur et le présent en même temps. Vous échangez votre pensée du futur, par exemple, au passé. Donc prenez un exemple, pensez à un éléphant rose. Vous l'avez ? Maintenant pensez à vos chaussures. Vous avez dû quitter la pensée de l'éléphant rose pour aller sur vos chaussures, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est la beauté des choses, c'est que si vous aviez 40 000 pensées à la seconde, vous devirez complètement taré. Mais l'idée, c'est, quelle est la pensée ? Alors si vous avez une fois une pensée de peur, c'est OK, mais quand c'est principalement, vous êtes focalisé sur la peur, vous êtes principalement focalisé sur ce qui peut arriver au pire, quand vous êtes principalement là à vous dire que le monde est horrible, à vous focaliser dessus, à avoir des images négatives, et en permanence à avoir ça, qu'est-ce qui va se passer ? Focalisation, ce sont des images. Votre cerveau marche en images et en émotions. Vous avez peut-être remarqué, si je vous dis, pensez à un éléphant rose, vous ne pensez pas au mot éléphant rose. Vous voyez un éléphant rose. Et cette image va vous créer une émotion automatiquement. Donc la focalisation, ce sont les images que vous mettez dans votre crâne, en permanence de votre journée. Si vous, en permanence, vous mettez des images qui n'ont pas vous aimé là où vous voulez, vous allez vous sentir pas bien, et il faut bien noter ça attentement, noter très attentement, ce sur quoi vous vous focalisez, vous amplifiez. Ce sur quoi vous vous focalisez, vous amplifiez. Si vous voyez en permanence que le monde est pourri, horrible, catastrophique, vous allez le voir partout. Et ça va s'amplifier encore et encore. Qui a le pouvoir de votre focalisation ? Vous. Vous avez le pouvoir de vos pensées. Personne ne peut prendre le contrôle de vos pensées. Vous pouvez contrôler vos pensées. Il n'y a personne qui peut les contrôler. On peut tenter de vous influencer, mais à la fin, c'est vous qui choisissez où vous mettez vos images. Si vous mettez des images belles, positives, de choses que vous voulez obtenir et réussir, et vous focalisez ça en permanence, au bout d'un moment, vous allez commencer à créer une nouvelle réalité. Rappelez-vous, c'est votre monde invisible qui crée votre monde visible. C'est votre monde intérieur qui crée votre monde extérieur. Ça va ? Donc, focalisation.